Tov, Poker Tov, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau cours, c'est dans la suite de l'autre cours, seulement j'ai une étape que je veux franchir avec vous, on a déjà un petit peu assez développé le premier sujet concernant la Emouna, maintenant je voudrais passer au degré de l'application des choses, et c'est un autre texte que j'ai écrit qui s'appelle donc Eretz Yisrael Hakdusha Shebateva, la terre d'Yisraël qui représente en fait la sainteté qui se cache dans la nature, la sainteté de la nature, et ce cours est lié également au mois de Shvat, plus précisément à tout Bishvat, que nous allons fêter la semaine prochaine. Et le fait que nous lisions le récit de la sortie d'Egypte, toujours dans le mois de Shvat, c'est aussi une indication, c'est très important de savoir, normalement la sortie d'Egypte, réellement, c'est passé le mois de Nisan, puisque c'est le premier mois de l'année du calendrier Israël, et pourtant la lecture du récit de la sortie d'Egypte, nous sommes dans la paracha de Bo, de Béchalach, la semaine prochaine, Shabbat qui vient, dans deux jours, donc Béchalach se lit toujours durant le mois de Shvat. Alors, je me pose la question, est-ce que le mois de Shvat a un lien avec le mois de Nisan, c'est-à-dire avec la sortie d'Egypte ? La réponse est oui, tout simplement parce que la sortie d'Egypte a un but, elle est de rentrer sur la terre d'Israël, et la terre est manifestée par sa capacité à dévoiler la sainteté dans ses fruits, dans les bienfaits de la terre. Or, c'est à tout Béchalach que nous fêtons Rosh Hashanah la Ilan, le nouvel an de l'arbre. Autrement dit, c'est durant ce mois-ci, j'allais dire que la sortie d'Egypte se termine réellement. Jusqu'au moment où on sort d'Egypte, on arrive en terre d'Israël et que la terre d'Israël donne ses fruits. Donc vous voyez qu'il y a un lien extraordinaire entre la sortie d'Egypte et l'accès sur la terre d'Israël. Alors que le récit normal de la sortie d'Egypte nous laisse encore pendant 40 ans dans le désert. On est d'accord. Donc ici, on fait, les sages nous ont combiné en réalité une lecture de Torah qui nous parle de la sortie d'Egypte, mais en même temps, au niveau du temps, du calendrier, nous fêtons déjà notre arrivée en Eretz Israël. Donc on a combiné en réalité le texte de la Torah avec le temps présent dans lequel nous vivons. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que les sages avaient une idée en tête, c'est de relier la sortie d'Egypte à l'entrée en Eretz Israël. Et le summum de l'entrée en Eretz Israël, ce qu'on appelle donc dans le langage de nos sages Ketz Ham Megule, la fin des temps, la plus dévoilée possible, c'est lorsque la terre d'Israël donne ses fruits avec un bon oeil. Et c'est exactement ce que nous fêtons à Toubichvat, nous mettons tous les fruits sur la table. Ça veut dire que nous sommes dans une soirée de reconnaissance, de remerciement à celui qui nous a fait sortir d'Egypte, mais non seulement qui nous a fait sortir d'Egypte, qui nous a fait arriver sur cette terre. Et là, on pose à notre table, sur notre table, les bienfaits de cette terre pour montrer à Kadosh Baruch que nous sommes reconnaissants. Et en plus de cela, que cette montée en Eretz Israël a donné des fruits, pas seulement des fruits du végétal, mais des fruits dans tous les sens du terme, que les fruits que j'ai sur la table sont tout simplement une cristallisation du sujet, de ce que le fruit représente d'une manière générale. est-ce que je me suis bien fait expliquer ? Bien fait comprendre. Ça veut dire qu'en réalité, notre entrée en Eretz Israël aboutit réellement lorsque cette entrée en Eretz Israël donne des fruits. Et le fruit de notre entrée en Eretz Israël, c'est justement nos enfants. Ce sont nos facultés à dévoiler des choses, à exprimer des choses. Rappelez-vous ce que nous avions dit dans les cours précédents, que l'exil, c'est l'incapacité à exprimer ou à s'exprimer. Et que la rédemption, c'est justement l'expression des choses. Donc sortir du potentiel pour arriver au manifesté. Il n'y a rien de plus clair qu'un fruit pour relater, pour réaliser ce sujet-là. Car le fruit, en hébreu, perot, c'est la même racine. Ça veut dire que le français et l'anglais et les langues latines ont pris du perot, fruit. C'est la même racine. Ça s'écrit pareil. C'est-à-dire que les perot sont les fruits de la terre d'Israël. Et si je passe au monde animal, ça devient parot, c'est-à-dire les vaches. Vous voyez qu'il y a aussi un lien entre para, qui est une vache, et peri, qui est un fruit. C'est-à-dire que je suis monté du monde animal au monde végétal, c'est la même chose. La racine, c'est para, qui veut dire en hébreu, se multiplier. Comme la première mitzvah, peru, urvu, fructiviez-vous. Là aussi en français, fructifier, regardez bien, peru, c'est la même racine. Peru, urvu, la fructification. La Géoula, c'est donc le dévoilement des fruits. C'est-à-dire le dévoilement de la pensée initiale, le dévoilement du potentiel dans son degré le plus manifesté. Lorsque j'ai un fruit, c'est que je suis arrivé en fait à une manifestation réelle de ma pensée virtuelle qui était en réalité qu'un potentiel au départ. Et lorsque j'ai un fruit devant la main, devant moi, dans la main, eh bien mon rôle c'est de voir le lien entre le fruit que j'ai ici, c'est-à-dire le résultat, et sa source. On est d'accord ? C'est pour ça que lorsque j'ai un fruit qui vient de l'arbre, je dis boré et peri, ha etz. C'est-à-dire que je mentionne les deux degrés. Et le fruit qui est devant moi est l'arbre qui lui a donné la vie. Peri, ha etz. Et si ce fruit vient de la terre, peri, ha adamah. Donc je mentionne les deux degrés pour bien bien faire le lien entre la source et le résultat. Le judaïsme nous éduque à faire toujours le lien entre le résultat que j'ai devant moi et la source de laquelle ce résultat est arrivé. Très important. C'est comme ça qu'on reconnaît nos parents et l'importance du kavod que nous donnons aux anciens. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter ? Pardon ? Est-ce que vous pouvez répéter ? Le judaïsme nous éduque. Je ne sais pas des choses par cœur, je dis comme ça, donc je ne sais pas si je vais répéter mot à mot. Le judaïsme nous éduque à faire le lien entre les résultats et les causes. C'est-à-dire que nous devons toujours revenir à la source. Si j'ai une pomme devant les yeux, si je mange la pomme et j'oublie la source de la pomme, je suis un fauteur. Parce que j'ai découpé, j'ai déconnecté le résultat de sa source. C'est comme si j'ai volé en fait un résultat sans tenir compte de la source de laquelle il est venu. La même chose. C'est pour ça que j'ai dit que le kavod des parents, c'est la même chose. C'est-à-dire, si je suis ce que je suis, c'est grâce à un maman et papa. C'est eux qui m'ont donné vie, donc je leur dois le respect. Et la même chose au niveau des frères. Plus le frère est le premier-né, plus il est premier, plus vous lui devez du kavod. C'est-à-dire qu'il y a un respect qui revient au frère qui est plus grand que moi, ou à la sœur qui est plus grande que moi. D'accord ? Et c'est une évolution qui est très importante pour ne jamais séparer la source du résultat. Ça, c'est le mode de vie du judaïsme qui nous fait toujours les liens pour voir toujours une unité dans ce que nous faisons et non pas prendre les choses, déconnecter. Ça, ça s'appelle voler, ça, ça s'appelle vivre dans le détail et ne pas voir le tout. Donc, quand j'ai un verre d'eau, je dis « Shehakol » « Niyabitvao » J'ai relié ce verre d'eau qui est là, devant moi, au tout. Imaginez-vous, je suis en train de boire, en fait, du tout et non pas un détail. Celui qui absorbe des détails dans sa vie ne vit que dans un monde de détails. Et donc, il se pomme, il se perd, on se perd dans les détails. Si tu ne sais pas à quel ensemble ce détail appartient, tu as un problème. Et c'est la source principale de toutes les angoisses, de toutes les dépressions, de toutes les tristesses que vous pouvez ressentir. C'est que vous prenez le moment en question et vous le déconnectez de son image globale. Alors que si vous le mettez en proportion par rapport à votre vie, vous voyez qu'il s'insère et que c'est une partie qui, au contraire, est bénéfique pour vous. Seulement, quand vous la sortez du contexte par un moment de panique, la panique, c'est sortir du contexte et prendre que le problème qui m'intéresse maintenant et de voir que ça, je l'ai devant les yeux. Je ne vois plus rien. Ça, c'est le problème. D'accord ? Donc, plus je m'éloigne du problème, plus je vois et le problème et ce qu'il y a autour. Donc, ça ne devient plus un problème. Ça s'insère dans le tout et je regarde les choses d'une autre manière. J'ai un autre accès aux mêmes choses que j'ai mal jugées au départ parce que je ne vois pas avec les yeux qu'il faut. C'est clair tout ce que je dis ? Ok. Alors, maintenant, on va comprendre quelle est la capacité et la qualité intrinsèque de cette terre d'Israël dans ce contexte-là. Vous comprenez maintenant, d'après ce que je suis en train d'expliquer, que je vais dire, que je vais parler de quoi ? Du fait que la terre d'Israël nous plonge dans l'entier, c'est-à-dire nous sort du regard du détail pour nous donner une vision beaucoup plus complète de notre être, de notre vie, de notre histoire, de tout ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'on ne vit plus dans le détail, on vit dans un détail, mais qui est relié à l'ensemble. Ça, c'est la terre d'Israël. Donc, dans le livre du Rav Kouk, Rav Kouk, à la page 85, le Rav nous explique. Le Rav nous dit que la neshama de l'homme, de l'être humain, est plus élevée que les anges. Et justement, parce qu'elle est plus grande que la qualité angélique, pour ça qu'elle est capable, cette neshama, de descendre plus bas. Donc, nous sommes en réalité habillés dans un corps. Autrement dit, plus tu es élevé, plus tu peux descendre bas. Et puisque la neshama de l'homme est très élevée, donc elle peut s'habiller dans le très bas, c'est-à-dire dans le corporel, dans le physique, dans la matière. Alors que les anges, ils sont beaucoup plus faibles que nous, donc on les laisse dans un monde encore propre. Parce que si un ange descendait dans ce monde, il ne pourrait plus remonter. Mais est-ce que la différence n'est pas que les anges n'ont pas le libre arbitre ? Ça c'est autre chose, ça c'est la résultante de cela. Puisque nous sommes dans un monde qui cache Dieu, alors nous avons le libre arbitre. C'est pour ça que nous sommes là. Mais l'ange qui ne voit pas en réalité un endroit qui est vide de Dieu, il voit Dieu partout. Donc lui, il n'a pas le libre arbitre. Pourquoi il n'a pas le libre arbitre ? Parce que la lumière est tellement claire à lui qu'il n'a plus le choix. Nous avons vécu à un moment donné cette sensation de ne plus avoir le choix. Le jour du don de la Torah. Pourquoi ? Parce que justement la lumière était tellement forte que quand on t'éclaire tellement fort, tu te dis, je ne peux pas renier, ça y est j'ai vu. Je le vis. Donc je ne peux plus avoir de doute. Donc en réalité à ce moment-là, on a eu un instant où Dieu nous a enlevé le libre arbitre. C'est ce que nous disent les sages qui nous ont mis la montagne sur la tête. Alors oubliez le fait qu'il nous a mis une montagne sur la tête. C'est juste des paraboles, c'est juste pour nous expliquer ce qui s'est passé. Ce n'est pas qu'il a pris la montagne, il l'aura mis sur la tête. Ça ne veut rien dire ça. On n'est pas des enfants. Il faut bien comprendre ce que la Torah nous parle. Les sages nous parlent avec des métaphores. Donc nous mettre la montagne sur la tête, ça veut dire que tu es tellement face à l'évidence que ça y est, tu n'as plus de libre arbitre. C'est ce qui s'est passé. D'accord ? Et il y a des moments dans notre vie où c'est comme ça. Quand on écoute par exemple un cours ou qu'on a trouvé un ridouche dans un livre, et vous voyez un élève qui dit « Waouh ! » Il tape sur la table, il est tout, machin, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est comme s'il n'a plus le libre arbitre maintenant. Il a été complètement… Il est rentré dans cette lumière, cette lumière est rentrée en lui, et donc il n'a presque plus le choix. C'est ce que nous disent les sages qu'à la fin des temps on aura de moins en moins le choix. Parce que de plus en plus de lumière, de plus en plus de dévoilement, de plus en plus de certitude. D'accord ? Est-ce qu'on peut dire que les anges sont statiques par rapport aux êtres humains ? Oui. Les anges sont statiques, d'ailleurs on les appelle « Omdim » alors que l'homme est appelé « Mehalech ». Donc l'homme est appelé « Celui qui marche » C'est un verset. C'est-à-dire, tu seras le marcheur parmi les deux bouts. On dit par exemple que les anges n'ont pas de genoux. Parce que si on n'a pas de genoux, on ne peut pas marcher. On n'a pas des bouts de bois. Donc il n'y a pas de... Ils ont un seul pied. « Raglehem regel yeshara » Ils ont un pied, en fait ils sont pieux. Ceux qui sont pieux ne bougent plus. Il y a un problème. Il faut faire très attention avec les pieux. Ils ont un corps. Ils ont un corps spirituel. Ce n'est pas qu'une vapeur. Il y a un corps qui est invisible à l'homme et qui est visible dans d'autres domaines, bien sûr. Et ce n'est pas Dieu. C'est quand même des créations. Donc à partir du moment où c'est des créations, elles sont aussi manquantes. Il n'y a que l'Éternel qui est lui entier dans toute l'entité qu'on ne peut même pas nous-mêmes imaginer. Mais tout ce qui est créé par lui, c'est déjà des degrés moindres. Donc les anges, nous dit le Rav, sont plus petits, moins forts au niveau de leur Nechama que les hommes. Et la preuve, c'est qu'ils ne peuvent pas descendre dans ce monde. Vous comprenez que quand il s'agit d'aller éduquer un enfant en difficulté, il ne faut pas envoyer un petit enfant qui a juste deux ans de plus que lui. Quand vous aurez des enfants et que votre petit garçon ou votre petite fille auront 5-6 ans, ne prenez pas un enfant de 10 ans pour leur enseigner la Torah. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Prenez quelqu'un de grand. Parce que plus il est grand, plus il est capable de descendre, enseigner aux petits. Quelle est la grandeur ? Comment on peut voir la grandeur d'un Rav ? C'est qu'il est capable de descendre de son niveau et de parler presque d'une manière infantile pour que tout le monde le comprenne. Alors qu'il dit des choses très profondes et il s'habille dans des éléments très 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 simples apparemment. à partir de ce moment-là, les gens sortent du cours et se disent mais c'est tellement clair. Et ils ont l'impression que c'est simple. Claire ne veut pas dire simple. Ça peut être très complexe, mais habillé tellement habilement dans des mots simples que ça nous paraît en réalité clair. Mais c'est ça la force du Rav. Et chacun va dire il est en train de me parler à moi. ça aussi c'est la grandeur. Et donc qu'est-ce que c'est descendre ? Descendre c'est descendre et ne pas descendre. C'est descendre et s'arrêter à tous les étages. Et donc à chaque fois que je rencontre un étage d'âme, je dois aussi m'adresser à lui, à cet étage-là. Et donc tout le monde finit par me comprendre du plus grand kabbaliste jusqu'au plus petit garçon de 5 ans. Chacun à son niveau, mais va entendre, va être avec une expression d'écoute au même niveau. Ça c'est la force de l'enseignement. Vedav kamipnekdoulata Justement parce que notre Nechama est tellement grande, Yarda Adleta Artita Madriga Elle est descendue jusqu'au plus bas des niveaux. D'ailleurs on ne peut pas descendre plus bas, on est dans le monde de la matière, habillé dans de la matière, on mange de la matière. Bien entendu elle habille cette matière de l'énergie, mais on est dans un monde matériel. Et en plus de ça on s'habille, en plus. On rajoute encore des couvertures sur nous. Comme si ça suffisait pas. La Nechama est déjà couverte dans le corps. Mais en plus de ça on se met des vêtements. Et plus tu en mets, et plus tu dévoiles. Car il y a un paradoxe. Pour me montrer, je me couvre. Je me cache. C'est bizarre. Ce matin, pour venir me montrer à vous, je me suis caché. J'ai mis plein de cachettes, et je me dévoile. Si j'étais sorti nu, je n'aurais pas pu. Donc je suis obligé de me cacher pour me dévoiler. Donc vous voyez qu'il y a un paradoxe ici. Chaque vêtement nous permet un dévoilement. Donc le vêtement, c'est la cause du dévoilement. S'il n'y avait pas de vêtements, s'il n'y avait pas de cachettes, il n'y avait pas de dévoilement. Le fait que vous voyez ce verre, c'est parce qu'il y a une cachette. Ce plastique qui cache, qui a donné une limite à l'élément liquide qui se trouve à l'intérieur. C'est bizarre. Je voulais de l'eau, et on m'a mis cette eau dans un contenant qui est limité. Donc on a caché. C'est normal. Sinon j'aurais eu toutes les eaux du monde. Je n'aurais pas pu boire. Donc on m'a limité l'eau à ce que mon corps peut prendre, recevoir, absorber. Donc vous voyez qu'il y a une cachette qui me permet l'accès. Donc le monde, c'est une grande cachette. C'est pour ça qu'il s'appelle Olam, en hébreu veut dire caché. Donc le monde est une grande cachette. Dieu joue à cache-cache. Et nous, nous comptons jusqu'à 10 pour le retrouver. Ou c'est lui qui compte jusqu'à 10, peu importe. Et les 10, c'est les 10 firotes, et les 10 degrés avec lesquels le monde a été créé. D'accord ? Donc nous sommes à ceux qui découvrent plus ou moins celui qui s'est caché. donc les tzaddikis savent qu'ils se cachent, et ils le découvrent. Et les rechaïs se disent, mais s'ils se couvrent, et bien je vais le couvrir encore un petit peu plus, comme ça je ne le vois jamais. Ils continuent à jouer tout seuls, moi je ne joue pas. C'est ça la différence, c'est tout. Ken, il y avait une question ? Il y avait une question ? Quand vous parlez des vêtements, est-ce que vous parlez des vêtements de physique, ou sinon des vêtements de l'âme ? Les deux. À tous les niveaux. Les vêtements de l'âme, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Regarde, je parle. C'est un vêtement. Là je me tais, tu ne sais pas ce que je pense. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas habillé. Mais dès que j'habille ma pensée par une parole, ce sont des vêtements. Donc je viens à toi. Comment on dit en hébreu venir ? En araméen, la vaut en araméen, c'est Ata. Ata. Donc Oti-Ot. Oti-Ot en hébreu, ça vient du mot Ata, venir. C'est celles qui viennent vers. À chaque fois que je prononce une lettre, Ot, je fais venir une pensée. Ata. Ata. Aleph, taf, aleph. C'est en araméen. Dans l'Agmara, quand on dit par exemple, Rabbi Shimon est venu, on dit Ata Rabbi Shimon. Donc Ata, racine du mot Ot, qui veut dire lettre ou signal. Pareil. Il y a un signal qui t'arrive. Donc tu vois bien que j'ai habillé ma pensée par la parole. Et je peux l'habiller autrement aussi. C'est clair ? Ok. Ou Misha. Donc quel est le but de cette descente ? C'est bien beau que la Nechama soit descendue jusqu'au monde corporel, physique. Et bien dit le Rav, Ata. Elle n'est pas justement descendue pour descendre et rester ici. Elle est descendue pour remonter avec un gain extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle aura fait ici des affaires. Elle va gagner beaucoup de choses ici pour remonter avec tout ce qu'elle aura pris avec elle. Ça vous rappelle quelque chose ? La sortie d'Egypte. Nous sommes descendus en Egypte comme une Nechama qui descend dans un corps. Nous sommes ressortis d'Egypte comme une Nechama qui ressort du corps avec tout ce qu'on a récupéré en Egypte. C'est-à-dire des richesses énormes. Qu'est-ce qu'on a récupéré en Egypte ? La plus grande des richesses d'abord. Am Israël. Le peuple. Nous n'étions pas un peuple avant de descendre là-bas. Nous étions une famille. Des individus. Des détails. Pour passer d'un détail et trouver le tout, trouver le âme, trouver le peuple, ça c'est déjà énorme. Donc si l'Egypte m'a permis de faire ça, je dois remercier tous les jours. Je dois me rappeler tous les jours ma sortie d'Egypte. A quoi elle aura servi. Et c'est pour ça que tous les jours on doit mentionner la sortie d'Egypte. Deux fois par jour. Et partout, à chaque fois que je fais un qui-douche, Quel rapport maintenant ? Je suis en train de faire un qui-douche. En souvenir de la sortie d'Egypte. Parce que s'il n'y avait pas de sortie d'Egypte, il n'y aurait pas eu de peuple. S'il n'y avait pas de peuple, il n'y aurait pas eu de qui-douche. Parce que j'appartiens à qui ? Pour faire ce qui-douche. Je ne suis pas un homme religieux individuellement parlant. C'est parce que j'appartiens à une nation qui est sortie d'Egypte, qui a reçu des paroles divines, que je fais mon petit qui-douche maintenant Shabbat. Donc tout est en souvenir de cette sortie. Donc tu dois toujours te souvenir de tes sorties. De quoi ? De tes Egyptes. De tes moments d'angoisse, de tes moments d'étouffement. Et donc qu'est-ce que tu as gagné pendant ces moments d'étouffement ? As-tu gagné quelque chose dans l'angoisse que tu as eue Shabbat dernier ? Ou alors tu as eu une angoisse et elle est passée. C'est dommage. Tu n'as pas profité. C'est pendant que tu es dans un degré de noir, de torpeur, de doute, de peur, que tu peux, là-bas, récupérer des étincelles. Quand est-ce qu'Hakadosh Bauchou nous a dit d'aller récupérer de l'or, de l'argent et des vêtements ? Pendant la plaie des ténèbres. C'est la même chose. Quand nous traversons chacun de nous une plaie des ténèbres, c'est-à-dire que nous sommes dans un doute, dans une angoisse, c'est ça la plaie des ténèbres. Ce n'est pas qu'il fait nuit et qu'on nous éteint les lumières. C'est à l'intérieur que ça se passe. Vous avez toutes, non ? Des angoisses, des envies de pleurer. C'est là où il faut prendre des choses avec vous. C'est là où vous gagnez le plus. C'est là où il faut prendre avec vous, sortir de ce moment-là avec une richesse. Sinon, ça aura servi à rien, c'est dommage. Il n'y a pas de mal. Mais je ne parle pas de mal, je ne parle que de bien. Non, tu me dis, mais il n'y a pas de mal. Parce que quand tu me dis mais, ça veut dire que j'ai dit quelque chose d'inverse. Non, mais quand on dit des mots comme ça, il faut se reprendre. Il faut se... C'est pas une question de se reprendre. Je n'ai pas dit de se reprendre. J'ai dit de récupérer, de savoir pourquoi je suis en train de pleurer. Il y a quelque chose à gagner là-bas. Il y a quelque chose qui est caché, qui vient m'enseigner quelque chose. Et si je ne fais que passer par ce degré, j'ai pleuré, maintenant je ne pleure plus. J'ai raté quelque chose. Ça veut dire, il y a un enseignement à tirer que j'ai raté. C'est dommage. Pourquoi j'ai traversé ce moment-là ? Pourquoi j'ai été dans cet état ? Il y a quelque chose à gagner. Et donc je dois chercher, c'est ça la force. C'est pendant ce moment-là, je dois aller trouver une petite étincelle de lumière. Alors pourquoi ça vient dans une plaie des ténèbres ? Parce que c'est là-bas où je peux voir les toutes petites étincelles de lumière. C'est dans la grande lumière. Je ne peux pas voir une petite étincelle de lumière. Il fait trop jour. Quand est-ce que je vois les petites étincelles ? Quand il fait nuit. Donc à Kadosh Baruch Hu éteint la lumière, des fois, dans notre vie. Et on a des petits moments d'angoisse. On se met dans le lit, comme ça on n'a plus envie de rien. Et là, sous la couverture, il y a une petite étincelle de lumière que tu dois découvrir. Et tu dois ressortir avec cette étincelle-là. Ken ? Le Harizal, il avait comparé son élève de Rabi Haïm Vital à ça. Il était la petite lumière dans le lit. Et le Harizal, en parlant de son élève Rabi Haïm Vital, lui dit à chaque cours, je ne suis venu dans ce monde que pour toi. Je suis venu pour te prendre, pour que tu écrives en réalité tout ce que j'ai à dire. Parce que le Harizal ne peut pas écrire. Il n'écrit jamais rien. Pourquoi ? Parce que c'est trop. Imaginez-vous, quand vous mettez le stylo, la pointe du stylo dans le papier, vous avez l'infini qui arrive. Vous ne savez même plus par où commencer. Mais c'est ce qui arrivait au Harizal. Il était tellement rempli d'infini qu'il ne pouvait même pas mettre par écrit ce qu'il disait. Et même dire que c'était difficile pour lui. Mon cher Abbé nous, avant le Harizal. Pourquoi mon cher Abbé nous n'arrivait pas à parler ? Parce qu'il y avait trop. C'est un trop plein. Dans Kakadosh Baruch Hu lui offre une bouche. Qui c'est sa bouche ? Aaron. C'est marqué. Ça sera ta bouche. Ça veut dire que les gens qui ont beaucoup de choses en eux, parfois sont muets. Ils ont un problème. Parce que le muet finit par devenir agressif. Parce qu'il ne peut pas exprimer ça par la bouche, donc il va exprimer ça par des gestes. Donc en hébreu, il aime, c'est Alim. C'est la même chose. Alimut, la violence, c'est les mêmes lettres que il aime être muet. D'accord ? Avec un Aleph. Avec un Aleph. La même chose. Alim, il aime. C'est les mêmes lettres. Exactement. On n'a rien changé. C'est-à-dire qu'en hébreu, nous avons tous les codes du mode de fonctionnement de l'être. C'est-à-dire la psychologie la plus importante, c'est le judaïsme. Donc si on sait décoder les mots, les chiffres et les lettres, avant Armand Jameau, eh bien on sait exactement vers où nous allons. Qui est plus élevé, les chiffres ou les lettres ? Les lettres. Les chiffres sont plus petits. C'est pour ça que les jours de la semaine, ce sont des chiffres en hébreu. Il n'y a pas de nom, comme en français, dimanche, lundi, mardi, qui est lié aux astres. En hébreu, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Bizarre. Il n'y a qu'un seul jour qui a un nom. Shabbat. Pourquoi ? C'est le seul qui mérite d'avoir un nom. Tous les autres, ce sont des chiffres. Donc vous avez des chiffres et une lettre. Ou trois lettres. Parce que Shabbat, c'est la fonction. Exactement. Ça veut dire qu'en réalité, notre seul jour de la semaine, c'est Shabbat. C'est de lui que respirent, que vivent tous les autres jours. Et si vous ne savez pas ça, si vous ne comprenez pas ça, vous passez votre Shabbat à le perdre. Et il faut gagner son Shabbat. Il y a marqué la'asso teta Shabbat. Il faut faire le Shabbat. C'est pas, tu as tendance à se passer. Ça va ? Toh. Ok. Juste une petite question. Est-ce que dans ces moments de sombre un petit peu comme ça, où on doit tirer un enseignement, est-ce qu'on est forcément capable tout seul d'arriver à... Non. Non. Il faut aller voir quelqu'un. Il faut se faire aider. Un homme ne peut pas se libérer tout seul de prison. Donc il faut, pour ça tu as des copines, pour ça tu as un rave, pour ça tu as... Il faut que tu aies quelqu'un qui t'aide à voir le petit degré d'étincelle qui se trouve dans tout ce noir-là. D'accord. C'est ce que faisait le Rav Kook, qui rendait fou beaucoup de gens à son époque. Parce qu'il écrivait des livres qui s'appellent toujours Orot. Orot atria. Orot akodesh. Orot agerula. Orot atshuva. Orot... Il y avait des gens qui venaient le voir au Shabbat, qui étaient tellement énervés dans sa Seouda Shlichit, qui marchaient dans la pièce, et qui disaient Orot, Orot, Orot. Je ne vois que du noir et lui il parle de Orot. Ce monde entier, c'est une panique totale, un noir total et lui il me parle de lumière. Mais c'est ça la force du Rav, c'est de voir la lumière dans les ténèbres. De voir le petit degré d'étincelle qui se cache dans ce grand plein de nuit. Et pourquoi il y a autant de différence ? Les sages nous disent parce que... Quand tu allumes une allumette, même dans une pièce immense, tu vois déjà. C'est bizarre. Alors que le noir, il y a plein de particules de noir, toutes petites particules de lumière, ça fait déjà un effet. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas ici de quantité mais de qualité. Et donc si tu trouves cette qualité, ce petit point de lumière, c'est fini, tu as tout trouvé. C'est ce qui s'est passé à Chanukah quand on est rentré au temple, qu'on a trouvé la petite fiole. C'est ça tout le secret. Ce sont encore une fois des paraboles, ce sont encore une fois des métaphores. C'est-à-dire ? Justement, je viens d'expliquer tout ça. Parce que c'est tellement plein qu'il ne sait pas par où commencer. Donc la grandeur de quelqu'un, c'est de savoir cristalliser, condenser, habiller, je reviens au terme de tout à l'heure, limiter ce qu'il a à dire dans ce qu'il est en train de dire. Un prof qui partirait dans tous les sens, c'est sympathique mais tu ne retiens rien à la fin. Tu ne peux pas. Pourquoi ? Parce que ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Il rentre d'un sujet à l'autre, dans un sujet à l'autre. Et les sujets s'interpénètrent les uns les autres. D'accord, c'est très beau, c'est très machin. Tu sors de là, tu dis, qu'est-ce que tu fais ? Waouh ! D'accord, waouh ! Avec le waouh, on ne peut pas boire. On ne peut pas manger. Qu'est-ce que je fais avec ça ? J'ai besoin d'avoir quelque chose dans ma poche, dans ma vie, dans mon être. Mais aussi, si quelqu'un est vraiment dans le noir, dans la torpeur, il ne veut pas voir la lumière, il ne veut pas aller chez ses amis. Alors il faut aller vers lui. Il faut aller vers lui. D'accord. Il faut aller vers lui. Mais des fois, il nous donne des coups de pieds. C'est pas grave. Il vous donne un coup de pied, vous revenez avec la main. Ok. Ok. Vous me dites, moi, je ne veux pas un coup de pied, je veux un coup de main. Ok. Vous rentrez par différents moyens, pas forcément en lui disant qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que c'est ton problème, machin. Non, là, c'est trop lourd. Tu veux qu'on aille au cinéma ? J'ai envie d'aller au ciné, j'en ai marre de tous ces trucs-là. Viens, on va voir un film, viens, on va manger au resto, tout ça. Ah ouais, 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 moi aussi j'en ai marre. Hop. Il faut savoir. Il faut savoir aller pêcher, quoi. Ok. Il faut savoir pêcher, pas dans le sens. Il faut savoir pêcher. C'est la dernière. Alors tout ça, ce sont des degrés de vie que nous traversons chacun. Donc je vous donne des clés pour la vie. Ce n'est pas juste une étude. D'accord ? Et comme vous êtes des filles, et que chez les filles c'est encore beaucoup plus prédominant ce degré-là. C'est-à-dire ces changements d'état. Et parce que vous êtes fabriqués comme ça, formés comme ça, qu'il y a des changements de haut et de bas chez vous. Ok ? Comme la lune. De là vient le mot lunatique. Ok ? C'est-à-dire qu'un coup elle est pleine, un coup elle est vide, alors on ne sait plus comment la prendre. Un coup elle fait la tête, un coup elle est heureuse, un coup elle me dit bonjour, un coup elle ne me parle même pas. Et ça, ça fait partie de votre structure intérieure de femme, mais il faut savoir arriver à une vitesse de croisière, à être de plus en plus régulière. Quand vous arrivez à une régularité, c'est que vous êtes en train de faire un vrai travail sur vous. C'est comme ça qu'on sent si quelqu'un est mature ou pas. C'est bon ? C'est bon. Alors, Bepiskazo, dans ce petit texte de trois lignes qu'on vient de lire, Masbir araf zatsal et ta kodesh shebateva. Bien, le Rav qu'est-ce qu'il nous a dit en réalité ? Là je vous fais un résumé de tout ça, que les Nechama descendent dans ce corps, elles sont plus grandes que les Malachim. Mais ça veut dire tout simplement que la sainteté, donc la Nechama, elle est descendue dans le monde de la nature. D'accord ? La Nechama, quand elle rentre dans un corps, c'est que le kodesh est rentré dans la nature. Donc il y a ici un mariage entre le surnaturel et le naturel. Ce que vous êtes en train d'être, ce que vous êtes maintenant, vous êtes assis ici, et bien vous êtes en fait un surnaturel dans la nature. Et d'ailleurs vous ne comprenez même pas comment ça marche. Et d'ailleurs quand vous sortez des toilettes, vous dites J'ai rien compris. C'est ça que vous dites. Seulement vous ne savez pas le traduire en hébreu. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça doit être extraordinaire. Ma fli, ça m'a dépassé complètement. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment ma Nechama, elle reste dans ce corps-là. Pourquoi elle ne se perd pas ? Pourquoi elle ne va pas ailleurs ? Le soir, elle monte la Nechama. A chaque fois que vous sortez de l'avion, que vous attendez dans le tapis, vous demandez s'ils vous ont mis la valise ou pas. Imaginez-vous le soir où toutes les Nechama montent. La panique qu'il y a dans ces Nechamotes commence. La même Nechama revient dans mon corps. Puis chacun d'eux, je m'écoute, il est le plus fort du monde. Je n'ai ni marqué, ni l'adresse, ni rien du tout. T'as su la même mettre en moi. D'ailleurs c'est pour ça que tous les jours, je fais la bracha. Chez le Hassanigoy qui ne m'a pas fait goy. Pourquoi ça ne suffit pas une fois dans la vie ? Ben non. A savoir si les Nechama se sont plantés. J'ai reçu la Nechama de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut le faire tous les jours. Vous le saviez ou pas ? Alors imaginez-vous les tapis là. Des valises. Mais au lieu des valises, c'est vos Nechamotes. Alors le soir avant de la quitter, tu lui dis, bon écoute, reviens. Parce que sinon je te lâche pas, je ne vais pas dormir moi. Je ne veux pas lâcher prise, j'ai peur. Alors vous avez des changements, des machins. Vous prenez un avion, il atterrit là-bas, après je continue. Et toi, la même valise, elle doit arriver jusqu'au bout. Tu sais où tu vas la nuit ? Est-ce que des personnes qui ont des problèmes d'insomnie, ça peut être lié inconsciemment à ce genre de choses ? Ben voilà, il y a plein de choses. Je ne veux pas rentrer maintenant dans le sujet, mais... D'accord ? D'accord ? Il m'arrive avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu d'essayer, parce que je veux être dans l'humilité totale, de soigner des gens justement avec ça. Grâce à toutes ces données-là. Il y a des gens qui sont perturbés dans plein de degrés. D'accord ? Parce qu'ils n'ont pas besoin. Ils peuvent atteindre ce même niveau en étant éveillés. C'est ce qu'il faut arriver à faire. C'est-à-dire, plus tu es tzaddique, moins tu as besoin de dormir. Ben oui. D'ailleurs, plus tu es dans l'antithèse de la vie, c'est-à-dire dans la mort, plus tu dors. Comment on appelle les morts ? Ceux qui dorment. Il est chené à phare. Il dorme dans la poussière. Celui qui est angoissé, qui est un petit peu dans une dépression, il est un petit peu proche de la mort, on est d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il fait toute la journée ? Il dort. Et quand vous êtes angoissé, la première envie que vous avez, c'est de dormir, c'est-à-dire de mourir un peu. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez mourir, qu'est-ce que vous dites ? Shema Yisrael. Donc, avant de dormir, on dit Shema Yisrael, parce qu'on va mourir un peu. Autrement dit, notre état naturel, c'est d'être éveillé. Qui ne dort jamais ? Hashem. Il y a marqué Hineh. Lo yanum ve lo ishan. Ça veut dire que normalement, on devrait être comme lui. On devrait jamais dormir. Donc, un kabbaliste, un Talmit Raham ne dort jamais, pratiquement. David a m'a l'air de dormir 10 secondes par nuit. Juste le temps de la respiration d'un cheval. On dit comme ça, Keneshimatasu, c'est-à-dire le cheval a des respirations de... Voilà, c'est tout. Ça y est, je me suis rééquilibré. J'ai remis les piles. Hop, je suis prêt pour encore 24 heures. Donc, plus vous dormez, plus c'est synonyme de votre fatigue morale et mentale. Et donc, on ressent donc un besoin... Chez les pieds noirs, on dit... On dit pas il est malade, on dit il est fatigué. S'il est très malade, on dit il est très, très fatigué. Le pauvre, il est très fatigué. Ça, ça veut dire qu'il est un petit peu... Ce sont des codes, il faut les connaître. Ken ? C'est là où on guérit. On guérit. Le sommeil vient nous guérir. C'est pour ça qu'on se plonge dans le sommeil. C'est pas qu'un malade fait mal de dormir. Au contraire. Intuitivement, il sent que c'est là-bas qu'il va guérir. Pourquoi ? Parce qu'il va rêver. Or le rêve, se dit khalom, c'est la même lettre que les achlim, guérir. Donc le rêve et la guérison, c'est la même racine. C'est pas le sommeil qui est réparateur, c'est le somme. C'est-à-dire le rêve. Il faut savoir pourquoi. Il faut savoir d'où ça vient, quels sont ses rêves, comment... Il y a plein de choses. Je ne peux pas répondre comme ça, mais... Déjà, si tu me dis perturbé, c'est que tu as un problème avec ton père. Est-ce que tu restes là ? Sinon, tu m'aurais dit « Merturbé ». Non, je plaisante, mais... Non, surtout. Faites attention, les mots révèlent nos mots. M-A-U-X, d'accord ? Même les mots choisis sont importants. D'accord, donc... C'est ça ? C'est ça ? Alors, tout ça, c'est un monde. C'est un monde dans lequel nous sommes. Alors, on ne fait pas attention parce qu'on est là, on vit, on dort, on mange. On a l'impression que c'est comme ça, mais... Parce que la Nechama n'est plus couvercle dans son couvercle. Et justement, elle permet... Elle voit les choses telles qu'elles sont. Quand on nous a mis dans cet étui qui s'appelle le corps, on est limité par ce corps. Par où tu vois maintenant ? Seulement par deux trous. La Nechama, elle n'a pas besoin de ces deux trous pour voir. Elle voit sans les trous. La preuve, c'est que quand tu dors, tu vois, n'achon ? Et pourtant, tes yeux sont fermés. Alors, qui voit ta Nechama ? Et elle voit à 360 degrés. Et là, tu vois que par ces deux petits trous. Ils sont grands, ça va. Mais tu comprends le problème ? Donc, la Nechama, qu'est-ce qu'elle a besoin de temps en temps ? Laissez-moi sortir. Donc, elle sort du corps. Elle voit tout. Elle se régénère et elle revient dans le corps. C'est tout. Donc, si on ne lui permet pas de sortir comme il faut, ce sont les perturbations. Et bien, elle ne s'est pas régénérée. Donc, tu te lèves le matin, tu es fatigué. Donc, il faut savoir pourquoi, comment. Et donc, il faut réparer ça. Alors, peut-être une autre question, je ne sais pas. Quelqu'un qui réalise un rêve, ça veut dire qu'il réalise une partie de ce qu'il est ? Ça veut dire qu'il arrive à réaliser ce qu'il a rêvé ? Bien sûr. Ça veut dire qu'il est... C'est un tzadik. C'est un tzadik. S'il arrive à réaliser son rêve, c'est un tzadik. Ou s'il arrive à réaliser un rêve ? Le peuple d'Israël a rêvé de sa terre. Et il a réalisé. Ça veut dire que nous sommes des tzadikis. C'est un tzadik. Il nous a permis de réaliser le rêve. Le rêve devient réalité. C'est la prophétie. Le rêve, c'est un degré de la prophétie. C'est un soixantième. C'est-à-dire rêver, ce sont des données qui viennent de l'au-delà. C'est pas des données à moi. Ça vient de l'au-delà. Mais est-ce que l'inconscient, est-ce que l'être inconscient n'a pas un rôle ? L'inconscient, il a un rôle, bien sûr qu'il a un rôle. Mais l'inconscient, on peut le contrôler ? Pas toujours. Pas tous les degrés de l'inconscient. Pas tous les degrés. Par exemple, un goye est venu chez un très grand rave. En lui disant, vous les juifs, vous savez décoder les rêves. Vous avez un secret ? Il lui dit, bien sûr. Il dit, alors de quoi je vais rêver cette nuit ? Le rave lui a dit, tu vas rêver d'oie. D'oie. Quoin, quoin, quoin. Des oies. L'autre, il est parti dormir. Il a dit, je ne vais pas rêver d'oie, je ne vais pas rêver d'oie. Je ne vais pas rêver d'oie, je ne vais pas rêver d'oie. Justement, il a tellement conditionné ça. C'est au revoir qu'il a rêvé. Il est venu, il a dit, mais comment ça se fait ? Justement, il a casé dans sa case en disant, je ne vais pas rêver, je ne verrai pas. Ça veut dire que même quand tu en veux à quelqu'un. Gling, gling, gling. Dans ta vie, tu es lié à ce quelqu'un. Je ne vais pas penser à lui, je ne vais plus penser à lui, je ne vais plus penser à lui. Alors, c'est bien nous qui influence, donc c'est un contrôle sur notre conscience. Bien sûr, il y a un certain. Quel est la qualité des rêves, par exemple, quand on rêve d'absurde ? Ça veut dire qu'il y a, à l'intérieur de ce rêve, un petit degré qui est le seul vrai. Tout le reste, c'est une embrouille. Il faut que tu saches décoder avec quelqu'un qui sait lire les rêves. Il y a plein de choses, plein de possibilités, mais il faut être d'abord spécialiste de la langue. C'est-à-dire que la Gemara nous dit que quiconque ne sait pas la langue hébraïque par cœur, et très bien dans ses finesses, ne peut pas réellement comprendre les rêves. D'accord ? Donc, même si tu me racontes un rêve en français, moi, il faut que je le traduise en hébreu. Parce qu'en hébreu, on se cache tous les codes que je vais décoder. D'accord ? Donc, c'est un monde énorme, quoi. Ça va vous motiver pour l'oulpan. L'étude de la Torah la plus importante, c'est l'oulpan. C'est plus que les cours qu'on fait ici. Il faut étudier l'hébreu, c'est tout. Sérieux. Sérieusement. L'étude de la Torah, c'est l'étude de l'hébreu. Vous ne remarquez pas que je ne donne pas de cours ? Que je ne fais que vous donner des racines de mots ? C'est l'étude de la Torah, tu as étudié tout le Shabbat. Je ne savais pas. Bien sûr. D'ailleurs, le mot «oulpan » en hébreu, vous croyez qu'il a été choisi comme ça ? «oulpan » vient du mot «alef » qui veut dire, en hébreu, «alouf », le champion. Non, c'est-à-dire «alpechuchma », c'est le synonyme de la chuchma, de la sagesse. C'est-à-dire que l'oulpan, c'est la sagesse divine. Tu apprends la sagesse divine en apprenant les mots, les combinaisons des mots, des lettres. Celui qui apprend l'hébreu devient le champion du monde dans la Torah. Les gens qui ne savent pas la Torah, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'hébreu. Donc, ils ne connaissent pas les racines des choses. Je ne fais que ça. Ah bon ? Je ne fais que ça. À chaque fois que je donne un mot, je vais aux racines. Rappelez-vous. Donc, marquez-le. Ne ratez pas les... Moi, je ne vais pas vous dire que c'est un cours d'oulpan, mais à chaque fois que j'ai donné un mot ici, je vous donne les racines. Et si je n'ai pas donné la racine, demandez-moi là. Qu'est-ce que quand on est quelqu'un qui a déjà dans un résisme moderne, on peut arriver à cette finesse... Qu'est-ce que, qu'est-ce que ? Vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Sans aucun doute. Vous voyez ? Vous avez encore la force ? Encore un tout petit peu ? Juste encore ces trois lignes. le Kodesh qui se trouve dans la nature, habillé dans la nature, il est beaucoup plus élevé, sans aucune commune mesure, du Kodesh qui n'arrive pas à s'habiller dans la nature. C'est-à-dire que les gens pensent que pour être sains, il faut se déconnecter, détacher. Ce n'est pas de la sainteté, ça. C'est au contraire. Tu coupes le monde en deux parties. Alors que la plus grande des sagesse, c'est d'arriver à prendre le Kodesh et de le relier au monde le plus bas. Ça, c'est ce qu'on appelle réellement le degré le plus élevé. Qui nous a appris à faire ça ? Akkadosh Baruch Hu lui-même en créant le monde. Qu'est-ce qu'il a à faire en créant le monde Akkadosh Baruch Hu ? Il n'a rien à faire dans son monde infini. Il a transformé son infinité dans un monde. Regardez, je touche. C'est incroyable. Donc il remplit l'infini, il remplit le fini. Parce qu'il trouve sa fonction dans l'autre même. Ce n'est pas qu'il trouve sa fonction. C'est pour nous tout ça. Ce n'est pas pour lui. Lui, il n'a pas besoin de tout ça. Mais c'est pour nous enseigner comment l'infini peut s'habiller dans le fini. Et c'est ça le plus grand exercice de style que tu peux faire, que tu puisses un jour arriver à faire. Donc nous, c'est ça en fait ? C'est ça ce que tu dois faire. Par exemple, au niveau même de ta parole, comment tu peux introduire une parole immense dans une pensée, comment je vais faire passer mon cours ? Comment je vais vous faire passer mon cours ? Vous croyez que c'est facile ? De venir, de s'asseoir et de se dire bon, maintenant par quoi je vais commencer ? Ça, c'est un travail. C'est un travail que je fournis non seulement avant, mais pendant, maintenant. Je suis en train de fournir mon travail. À chaque fois que je sors un mot, je choisis parmi une centaine de mots au moins qui m'arrivent pour dire non, celui-là et pas celui-là. Et en plus de ça, je travaille à l'envers, moi, parce que je réfléchis en hébreu. Je ne réfléchis pas en français. Je suis formaté pour réfléchir en hébreu. Je suis israélien. Donc à chaque fois que je sors un mot, je l'ai pensé en hébreu. Ça dure un dixième de seconde. Donc vous avez l'impression que je parle en français, mais en réalité, je parle de l'hébreu français. De l'épran. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc, ça, c'est le secret le plus élevé. C'est de savoir réaliser ce que je viens d'étudier. Voilà, je viens de sortir d'un cours maintenant. Comment je vais appliquer ce que j'ai appris ? Que ça ne reste pas au niveau virtuel. Waouh ! C'était super ! Est-ce que c'est quelque chose, le fait de... Alors que votre langue maternelle est que c'est le français, le fait d'aujourd'hui de... Non, hébreu. Vous êtes... Ah, pardon. Je suis israélien. Vous êtes né en Israël. Oui. Mais comment ça se fait que vous parlez si bien en français ? Je ne parle pas, j'ai appris comme ça. Parce que, est-ce que ça veut dire que quand... Vous ne voyez pas que je tourne toujours autour de 150, 200 mots ? Je suis très limité. Je ne suis pas à mon copain Ronny. Que nenni, mes frères, que nenni. J'ai un français très faible. Mais en même temps, c'est un avantage. Pourquoi ? Parce que je ne me perds pas dans les méandres des paraboles. Je fixe la chose pour que ce soit le plus clair possible. Parce que je prends de l'hébreu. C'est-à-dire que c'est en même temps un désavantage d'un côté, mais en même temps un avantage. C'est pour ça que c'est si ciblé. Oui, bien sûr. Parce que je ne te permets pas d'aller trop loin. Je te conduis, mais je t'accompagne dans un chemin qui est à ta portée. Pour ne pas que tu te perdes trop. C'est la fonction d'Israël, exactement. Mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est pour ça que je dis à qui veut l'entendre, qu'il faut venir habiter sur cette terre. C'est la fonction du peuple juif, c'est d'habiter sur cette terre pour amener l'infini dans le fini, par l'endroit, par le lieu qui correspond à ce passage-là. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Il y a un soldat, il y a ceux qui s'entraînent. Je suis en train de penser à mon fils qui est en train de faire un stage de... Peu importe, très, très, très secret, pour la sécurité de son peuple. Eh bien, par mon étude, je suis en train de lui donner des forces. Il faut que je pense à tout ça. Même si ce n'est pas du palpable. Mais il faut que mon esprit soit travaillé sur ça. Mais j'ai aussi coupé ma journée. C'est-à-dire que la moitié de la journée, je travaille. Je sais. S'il fait ça vraiment, avec l'amour de sa nation, et sur sa terre, il n'y a aucun problème. Seulement, il faut vraiment qu'il soit à un très haut, très haut niveau pour le faire. Oui, mais quelque part, je ne sais pas ce qu'il a demandé. Ce n'est pas ce qu'il a demandé. C'est pour ça que je dis que c'est rare. C'est des gens qui sont rares. Mais pas tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quelle est la différence entre la force d'une pensée et la force de la parole ? C'est une pensée un tout petit peu plus réalisée. Quand tu dis les choses, c'est déjà un petit peu plus concret. Par exemple, quand j'étudie à haute voix, je retiens plus mon étude. Donc l'impact est toujours un peu plus fort ? Un peu plus fort. Plus je descends, plus c'est fort. D'abord, il y a Marshava, Priya Dibur, Priya Mahasé. C'est les initiales Madame. Marshava Dibur Mahasé. Madame. C'est-à-dire une pensée, une parole et une action. Vous pouvez écrire en hébreu ? Oui. Marshava. Dibur. Mahasé. Ça veut dire quelque chose, Madame, en hébreu ? Non. C'est juste pour que vous reteniez. C'est en français, Madame. C'est Marshava Dibur Mahasé. Ça veut dire qu'il y a une pensée qui est comme une lumière, il y a une parole et après il y a une réalisation. D'accord ? Donc quand ça reste qu'au stade de la pensée... Quand ça reste qu'au stade de la pensée, c'est comme s'il y avait en fait un bébé qui n'a pas été réalisé. C'est ce que Paro fait. chaque bébé qui naît, qu'est-ce qu'il fait ? Il le remet dans l'eau. Comprenez ce que c'est Paro avec les enfants qu'il jette dans le nid ? C'est pas qu'il est méchant, le pharaon, et qu'il jette les petits bébés juifs. Ça, c'est bien pour Kitahalev, pour le Gan. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une pensée qui va sortir, parce que la pensée, avant de rentrer dans l'élément liquide, Paro la remet en l'air pour ne pas que le divin descende sur terre. C'est ça la force de Paro. Paro, c'est quoi ? C'est quoi comme l'être, Paro ? Ha, j'inverse, Ha, Ra, Ha, perturbation. C'est tout. C'est tout ce qui n'est Mafria. Paro, c'est la même racine. Voilà, je l'ai fait. D'accord ? C'est vrai que le vaisseau, c'est tant qu'on apprend. On apprend, c'est plus parlant, en fait. Mais bien sûr. Mais c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. La Torah, c'est pas qui a le droit, qui a pas le droit, et Assur, Moutard, Kacher, Pasur, ça, ce sont des moyens pour arriver à la lumière divine. Là, vous étudiez quelque chose de beaucoup plus profond. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des maîtres. Parce que ça s'attaque dans le monde. Sans vouloir remettre la cause sur quoi que ce soit, mais... Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a un problème au niveau de la forme et pas du fond. Je suis d'accord avec toi. Il faut être au niveau de la génération. Il faut se mettre à niveau de la génération et introduire une Torah qui est beaucoup plus secrète. C'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Shimon de Bar Yochai qui nous dit que la Géoula ne viendra que lorsqu'on commencera à étudier ce genre de Torah. Ça veut dire quoi ? Élever le niveau ? Élever le niveau. C'est-à-dire approfondir le niveau de la Torah. C'est étudier le Sode ? Étudier le Sode. Étudier le secret. OK ? C'est pas donné à tout le monde. La preuve, regardez. Quand on arrive à le faire délicatement, eh bien, on le fait. Gentiment. C'est pas... On va pas apprendre à voler. Ça, c'est que dans le cinquième cours. Que des maîtres puissent donner accès comme ça. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça, tout le Inyan. Donc, je termine. Nishmat Yisrael yotere yonama hamalachim kevan shenishmatam mitlabeshet baolamaze. Donc, la preuve que la Neshama s'habit dans ce monde, c'est qu'on est plus élevé. Ve'takhlita briakula. Et le but même de toute la création, hi yotlo yitbarach dira batartonim. Bien, le but même de toute la création, c'est qu'Akadosh voire qu'on voulait avoir une résidence en bas. Et nous l'aidons à résider en bas. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons là maintenant dans ce cours ? On l'aide à se dévoiler de plus en plus parce qu'on dévoile des choses de lui. Donc, on l'aide à se dévoiler. On l'aide à se manifester dans ce monde. C'est pas qu'il va descendre. Il ne va pas y avoir des mains qui descendent du ciel avec des talitotes ou je ne sais pas ce que vous imaginez. Ce sont des paroles que vous entendez, des choses que vous voyez qui amènent un petit peu plus de divins chaque jour dans votre vie pour le bonheur de tous. Toda Rabba. Sada. 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 Sada.